La donne a changé et les initiatives se multiplient pour plus d'efficacité et de résultats probants. Il ne s'agit plus de gérer pour gérer, mais plutôt d'impacter positivement à travers des normes requises. Nouvelle dynamique en marche au sein de la CECOM 3, chambre communale de métier 3 regroupant les communes Golf 5 et 7. Elle se matérialise justement par cette formation à l'endroit des membres des bureaux des différents corps de métier que compose la chambre. Il y a eu élection et après élection nous avons installé ces corps, histoire maintenant de les renforcer pour mieux gérer leurs corporations et les membres à la base. La finalité c'est pour que de temps en temps ou bien chaque année nous puissions organiser un séminaire pour les corporations. Cela nous permettra de pouvoir faire le bilan et le suivre de près. Donc nous les prions vraiment de pouvoir s'engager dans cette démarche de formation pour que chacun puisse bénéficier en fin de mandat. Débuté ce 14 mars 2024, la formation a pris en compte plus d'une trentaine de participants de 4 corps de métier, notamment la mécanique, la couture, la tresse et la coiffure, lesquels qui sont désormais bien armés avec des outils nécessaires, entre autres la gestion des organes dans un corps, le leadership et ses caractéristiques, l'agition des organisations, la planification, le suivi et l'évaluation des activités, puis l'élaboration d'un plan d'action, d'une association ou d'un corps de métier. C'est une bonne initiative parce que quand on nous a élus, on n'était pas en mesure de gérer notre association. Comment gérer le bureau et les membres aussi. Avec cette formation, on va essayer de mieux gérer nos associations. En tant que président du bureau, il y a certaines connaissances qu'on ne maîtrise pas trop. Par exemple, les rôles des membres du bureau, tout ça là-bas. Aujourd'hui, j'ai encore compris ce que je peux faire pour que mon association évolue bien. Première d'une série, cette formation est prévue s'étendre sur presque un mois et à tous les autres bureaux de la CECOM 3.